Le jeudi 11 juillet 2019, à l'occasion de finirail du major général Khalifa al-Masmani, l'ancien commandant des forces spéciales lébéa, à la cimetière de Wali, dans la ville de Benghazi, qui a vu trois attentats à la bombe, le porte-parole de l'armée lébéa, le général Ahmad al-Masmani, détient la responsabilité à le président du gouvernement turk, Recep Tayyip Erdogan, concernant l'attaque qui a eu lieu au cimetière lors des funérailles de Khalifa al-Masmani. Un membre de la chambre des représentants ébrahéens à Zouaïl a déclaré que l'explosion qui visait les obsèques du général-major Khalifa al-Masmani, l'ancien commandant des forces, avait fait au moins quatre morts et 26 blessés, et est survécu le commandant des forces spéciales, Wainiz Bouhamada. C'est un acte terroriste soutenu par la Turquie et le Qatar et les frères musulmans. L'image n'est pas encore claire sur le point de savoir si l'explosion est le résultat d'un engin explosif ou d'une voiture piégée, et a souligné que cet acte terroriste venait du sentiment du Qatar et de la Turquie, des frères musulmans et des organisations terroristes, que la ville de Benghazi était en sécurité. Ils ont donc essayé de les déstabiliser au moment où l'armée libéenne est en train de libérer la capitale Tripoli dans le but de fragmenter les efforts de l'armée nationale libéenne. Le Conseil des représentants a joué son rôle et son devoir face aux interventions turques et qatariennes à l'échelle internationale, et malgré la fragmentation de la Chambre des représentants. Le Parlement de Tabak a joué son rôle, Notamment en ce qui concerne la Commission de la Défense, ajoutant que des délégations de Rwandais en Russie et l'Egypte et les Etats-Unis d'Amérique pour débattre et condamner les actions et responsables de la Turquie de son envoi de combattants et d'armes en Libye. Le ciblage de groupes terroristes sur les obsèques du général Khalifa al-Nusmari est une continuation de ces crimes en Libye. Il n'y a aucune différence entre les frères musulmans et Kaïda et Daesh. Sous-titrage Société Radio-Canada